Musique Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour Lire dans le 20ème Aujourd'hui je vais vous présenter l'arbre à souhait de Catherine Applegate qui est l'histoire de rouge, qui est un chêne qui est déjà très très vieux et il n'y a rien que rouge préfère plus au monde que d'observer la vie autour de lui les animaux, les hommes, et il les a vu évoluer pendant des siècles et même comme ça il a encore des choses à apprendre d'eux, il ne les comprend pas encore tout à fait et donc l'histoire elle commence quand une petite fille vient s'installer avec sa famille dans la maison à côté de là où elle vit et en fait il va être témoin de la violence que va subir cette petite fille qui s'appelle Samar elle est musulmane et il y a des gens dans la ville où ils sont qui ne sont pas très contents que Samar elle soit arrivée ici et donc quand un enfant décide de graver un message sur son trou en demandant à Samar en exigeant que Samar et sa famille quittent la ville rouge décide de s'impliquer dans les affaires des humains c'est une règle qui s'était toujours interdite mais là il pense que c'est trop important et donc il va essayer de faire tout ce qu'il est en son pouvoir pour protéger Samar et sa famille donc c'est une histoire très touchante avec ses réflexions un peu philosophiques de rouge sur la nature humaine sur le fait que les êtres humains peuvent être ultra violents mais qu'ils sont aussi capables de plein de bonnes choses il y a aussi une réflexion sur la façon dont on traite la nature et les arbres le meilleur avenir de rouge c'est un oiseau qui s'appelle Bongo et donc il se demande pourquoi les humains détruisent la nature, détruisent les arbres en particulier alors que ça leur offre de l'oxygène pour vivre il y a aussi une histoire rouge va être menacée aussi par la personne qui est propriétaire du jardin où elle vit qui va vouloir le détruire en oubliant tout ce que cet arbre a représenté pour sa famille parce qu'en fait c'est un arbre qui, l'arbre à souhait c'est parce qu'en fait une fois par an les gens de la ville déposent leurs souhaits dans ces branches des petits messages sur des bouts de papier qu'ils mettent sur ces branches et donc voilà, je vous le conseille c'est un livre qui est toujours du début à la fin c'est pour les petits et pour les grands parce qu'on apprend des choses sur la vie et voilà, je vous le conseille et voilà, j'espère que vous vêterez pour nous titrage Société Radio-Canada